Bonjour, je m'appelle Armand Mimran, je suis architecte d'intérieur et je vais vous expliquer aujourd'hui comment poser un receveur de douche. Donc nous on a une petite technique un petit peu différente de certains. On utilise en fait une nouvelle technique et une ancienne technique puisque la semelle on la compose de carreaux de plates hydrofuges pleins de 5 cm. Ensuite on colle cette semelle au niveau du sol et on remonte avec donc les plots dites entre guillemets de nouvelles techniques en plastique qui vont maintenir le receveur. Donc ensuite mise en place des vidanges au niveau du receveur de douche. Une fois que les vidanges sont bien installés et tout à niveau, on pose le receveur de douche sur notre vidange. Je vous donne une petite astuce maison, c'est que quand vous démontez votre receveur pour fixer votre vidange, prenez des repères au crayon entre la partie de gauche et la partie de droite pour retomber sur vos repères quand vous allez reposer votre receveur de douche. On finit par sceller tous les plots autour de la douche. En l'occurrence ça c'est une douche quart de cercle. Donc on va venir avec du carreau de plate tout autour du quart de cercle qui va faire un bon maintien du receveur de douche. Alors donc je vous donne une petite astuce en fait pour poser le maintien du bac à douche, en l'occurrence le quart de rond, c'est de reculer d'autant le carreau de plate pour laisser une réserve, ce qu'on appelle une réserve, pour les matériaux que vous allez mettre autour. Bon en conclusion, n'oubliez pas avant d'utiliser votre douche de laisser des temps de séchage de tous vos matériaux, y compris la colle à carreaux, la colle à carrelage, les colles PVC, les soudures, etc. Donc voilà, maintenant vous savez poser un receveur de douche dans les règles de l'art. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !